Le rythme, ça change tout à la guitare. Tu prends les 4 mêmes accords et tu peux jouer à la fois du Doc Gineco ou du Spice Girl. Pour le Spice Girl, ça donne ça. Alors pour le Doc Gineco, ça donne ça. C'est un placement de genre, ça donne le jeu genre, un placement de genre. Les deux morceaux n'ont rien à voir et pourtant c'est exactement les 4 mêmes accords. Le Si, le Ré, le Mi, le La et en bonus, le La dièse. On va voir les petites différences entre les deux morceaux et on va voir aussi comment jouer une version simple du morceau des Spice Girl. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement le livret 7 morceaux pour bien débuter la guitare. C'est juste en lien dans la description. Ces accords-là, ils nécessitent de jouer les accords barrés. C'est-à-dire qu'avec ton index, tu vas barrer toutes les cordes. Tu appuisses toutes les cordes en même temps. Mais tu peux jouer une version légèrement simplifiée du morceau en jouant les accords de La, le Do, le Ré, le Sol. Le Ré, le Ré. Le Ré est assez simple, ça donne ça. Si tu as envie de te faire plaisir avec ta guitare et de pouvoir jouer des tonnes et des tonnes de morceaux, la technique la plus simple, la plus efficace, c'est d'apprendre les accords de guitare, notamment en commençant par les 8 accords les plus utilisés en guitare. Parce que c'est à partir de ces accords-là qu'on construit les autres accords. Après, c'est beaucoup plus simple pour mémoriser. L'idée, c'est de pouvoir jouer ces accords de manière fluide pour pouvoir jouer plein de chansons. D'ailleurs, si tu as envie de maîtriser enfin les accords de base pour pouvoir jouer tous tes morceaux préférés, je t'invite à suivre notre formation phare, l'accompagnement clé en main. C'est un peu le tronc commun en toutes nos formations. C'est la base, c'est l'essentiel qu'il faut maîtriser pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir jouer des centaines de morceaux et surtout pour pouvoir jouer de manière fluide. Pour le fun, je propose qu'on apprenne le petit riff de guitare, le morceau Wannabe des Spice Girls. Je vais vous montrer une version de riff très facile à jouer, que tu peux jouer même si tu débutes la guitare et qu'il donne ça. Donc on va commencer sur la grosse corde, la sixième corde en partant des aigus et la première corde en partant des graves. On va appuyer en case 7 et c'est important que tu appuies avec ton annulaire. Tu verras que ce n'est pas hyper naturel au début, mais c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine et surtout ça va te permettre de jouer tout le morceau de manière très fluide. Tu auras moins de trajet à faire avec tes doigts. Tu pourrais jouer tout le morceau uniquement avec ton index. Mais ce qui est dommage, c'est que ça te fait perdre en fluidité parce que tu fais plus de trajet et en plus finalement tu n'améliores pas ton indépendance des doigts, la fluidité de tes gestes. Donc c'est un peu dommage. Une fois que tu as joué sur la grosse corde avec ton annulaire en case 7, ensuite tu vas aller sur la corde juste en dessous, donc la sixième corde en partant des aigus et la deuxième corde en partant des graves. Et tu vas utiliser ton index pour appuyer sur la case 5. Ensuite, toujours sur cette même corde, tu vas appuyer avec ton annulaire en case 7. Donc c'est comme ça. C'est le début de mon code de water. Ça, tu vas faire un rythme différent. Et les dernières notes, ça va donner ça. Pour les dernières notes, on va utiliser uniquement la grosse corde. On va utiliser notre index en case 5. Ensuite, notre majeur en case 6. Et enfin, notre annulaire en case 7. Maintenant, pour le rythme, ça va donner ça. Je te montre que c'est un annulaire lentement. C'est un truc que tu peux réussir même si tu débutes la guitare. Même si ça demande un petit peu de pratique, c'est normal que ce ne soit pas fluide tout de suite. Mais c'est totalement abordable. Donc je te souhaite de t'amuser avec ce monceau. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !